Musique Yo les gens c'est Fatman de 80 HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de la série Race to the World Cup Donc ma série sur FIFA Ultimate Team Cool du Monde La série où c'est vous qui choisissez tout simplement les équipes avec lesquelles je joue Enfin la nationalité avec lesquelles je joue Donc premier épisode c'était le Brésil, deuxième épisode c'était l'Algérie Et pour ce 3ème épisode vous avez été nombreux et donc la majorité l'a emporté Et c'est l'équipe de France qui a été désignée donc notre tendre et chère patrie Je vais donc jouer avec l'équipe de France au cours de cet épisode Donc sans plus tarder je vais vous montrer l'équipe pour revenir au système de sondage Voilà ça a été vraiment très très pratique le site Pixul Donc pour le 5ème épisode je vous invite à voter sur ce site Le 4ème épisode ça va être un épisode entre guillemets pas bonus Mais un épisode où c'est moi qui fais moi même l'équipe J'essaie en m'en faire soit une hybride de continent Soit je vais me faire une équipe sud américaine en mettant les gros joueurs Histoire de skiller tout ça De jouer avec des joueurs avec lesquels j'ai toujours pas joué Vu qu'au final quand je joue c'est juste pour cette série Donc dans les cages on voit l'équipe de France Donc j'ai tous les joueurs sauf un c'est Hugo Lloris Vous avez pu voir juste avant au niveau de mes crédits Moi je vais revenir en arrière pour vous voyez Il me reste 1300 crédits donc juste avant de faire cet épisode Là je vous fais l'intro puis après moi je vais faire les gameplay Je fais toujours l'intro avant de jouer Bah j'ai repacké 500 000 crédits Et toujours pas du Go Lloris Donc là voilà je veux quand même prendre l'équipe de France Et donc je vais le faire avec Mandanda Même si Mandanda n'est plus là Je voulais pas prendre Landro Parce que je sais très bien qu'avec Michael Landro ça va être une catastrophe Et du coup on va jouer avec Mandanda En espérant que ça se passe bien Donc Mandanda dans les cages Au niveau de la défense Sako Varane Ça ça reste la défense de base De Bouchy à droite Et Patrice Evra à gauche Bah à gauche il y a Clichy Mais il est pas sélectionné Donc j'essaie d'être dans la logique du truc En milieu récupérateur Donc Kabay, Pogba et Matuidi pour le milieu A3 Ce qui est notre milieu A3 Même si Kabay en MDC dans le jeu C'est peut-être pas ce qui se fait le mieux J'ai décidé de faire comme ça Si je vois vraiment qu'au niveau du premier voire deuxième match Ça se passe pas bien Je leur montrerai Et je mettrai peut-être Pogba en récupérateur A gauche Francky Ribéry Alors même s'il est pas sélectionné Il était sélectionné dans la liste de base Ça reste quand même le joueur entre guillemets vedette de l'équipe Et donc je vais quand même jouer avec lui au cours de cet épisode En fait je vais pas mettre des MOC Ou des joueurs qui vont un peu niquer mon collectif Le but c'est quand même d'avoir un collectif cohérent Et du coup c'est pour ça Entre Nasri ou Ribéry à gauche ou Payet Voilà je prends le mec qui a été appelé de bas Je prends Francky En pointe évidemment Karim Benzema Ça ça change pas Et à droite Y'a qu'un joueur à droite C'est Menez Donc vraiment le choix par défaut Menez J'ai hésité longuement à mettre Valbuena en 10 Mais je vais mettre Menez tout simplement Pour le collectif Mais je pense vraiment faire entrer Valbuena pendant les matchs Justement parce que Menez Voilà c'est pas du tout réaliste Que Menez soit sélectionné Et donc sans plus tarder Je vais donc vous balancer Les phases de gameplay C'est parti pour une nouvelle coupe du monde Donc avec notre équipe de France préférée Nos bleus adorés Donc comme on joue avec les bleus Je vous invite évidemment A me bombarder cette barre de pouces bleus Ouais ça c'est les rimes Les techniques pourries Pour avoir beaucoup de pouces bleus On connait donc Pour le premier adversaire Un mec qui commence avec le starter pack anglais Et une équipe qui n'a vraiment pas beaucoup de collectif Je sais pas pourquoi J'ai joué avec le Brésil et la France Donc des équipes vraiment compétitives Je tombais en poule sur des équipes Vraiment faibles Quand j'ai pris l'Algérie Une équipe plutôt faible dans le jeu Il a fallu que je tombe que sur des équipes de tueurs Donc première occasion du match pour moi Assez rapidement Avec une double parade du gardien Quatrième minute de jeu Le ballon qui revient dans les pieds de Benzema Et Benzema qui envoie tout simplement Un missile dans la lucarne Juste derrière son engagement Il a tenté de Je sais pas ce qu'il a tenté Benzema Le pressing qui récupère le ballon L'extérieur du pied dans la lucarne Au bout de 6 minutes de jeu Ça fait déjà 2 buts à 0 Donc vu son équipe Et vu la mienne Ça commençait à être compliqué Benzema le festival Benzema le 3-0 Ça fait 3-0 à la 32ème minute de jeu Et l'adversaire va décider de rage quitter Suite à ce but Moi j'étais là Je me promenais un peu dans les menus Et donc victoire 3 buts à 0 Assez rapide Vu que l'adversaire a rage quitté Au bout de 34 minutes de jeu Au terme d'un match Évidemment vous avez pu voir Les occasions étaient largement ma faveur Il a tiré une fois C'était une frappe vraiment lointaine Une frappe désespérée Donc 2ème match des poules Encore une fois un anglais C'est simple au cours de cet épisode Il n'y aura que des anglais À part un espagnol Au bout d'un moment Mais dans l'ensemble Ce n'était que des anglais Donc encore une fois Une équipe qui n'a pas de collectif Qui a quand même des joueurs sympas Il y a du Suarez Il y a du Suarez Il y a du Podolski Donc Benzema La grosse passe en profondeur Au bout de 5 minutes Pour Franck Ribéry Ribéry le crochet Ribéry le deuxième crochet Ribéry le plat du pied Dans le petit filet 7 minutes de jeu Franck Ribéry Un but à 0 Ribéry vraiment très très bon C'est l'hommage qu'il ne soit pas Voilà la coupe du monde La fin de deux coups du foulard De Ribéry L'enchaînement Avec un plat du pied Derrière la tête Et la reprise sur le gardien Sur le corner de l'adversaire La barre transversale Une tête Et Kabay qui se la met Dans son propre but Même si Mandanda Il cherchait encore son métier Mandanda tout simplement Catastrophique Donc égalisation de l'adversaire A un but partout Jérémy Menez Qui était là Je n'avais pas encore fait start Pour le sortir Et d'ailleurs après J'ai fait start pour le sortir Qui obtient un pénalty Kabay le transforme C'est plein axe Et ça fait 2 buts à 1 On est toujours En première mi-temps Le gros L Un triangle bien dégueu Pour Franck Ribéry Ribéry le centre Repoussé par son joueur Ça tombe sur Pogba Pogba la reprise La barre en 30 Ça fait 3 buts à 1 Au bout de 33 minutes de jeu Donc je commençais Je commençais à prendre le large Blaise Matudy Dans la profondeur Pour Benzema C'est mal donné Mais là l'adversaire Va mal se relancer Benzema qui continue Avec son pressing habituel Ça tombe dans ses pieds 4 buts à 1 A la 35ème On a la 39ème minute de jeu Mauvaise relance De Mandanda Ça tombe sur un joueur Qui la remet pour Podolsky Podolsky la frappe Croisée dans le petit filet 40ème minute de jeu 4 buts à 2 C'était vraiment C'était vraiment Un match fou J'engage Sur l'engagement Kaba et qui la donne A Valbuena Valbuena dans la profondeur Pour Pogba Pogba qui temporise Pogba le double contact Pogba la haute Cocha Et Pogba le missile Dans la lucarne Pour le 5 buts à 2 A la 43ème minute de jeu On est toujours En première mi-temps On est toujours En première mi-temps Oui oui C'était un match fou Pogba le double crochet La frappe Mais pour contrer C'est dommage Ça aurait pu faire Ça aurait pu faire Le 6 buts à 2 L'adversaire qui va réussir Avec Shaqiri A frapper sur Mandanda Podolsky Qui a bien suivi 5 buts à 3 A la 47ème minute de jeu Je vais avoir Une autre occasion A la 58ème Ribéry le petit festival Ribéry Qui décale pour Benzema Benzema le crochet Benzema la frappe Repoussée par son gardien Et c'est comme ça Que se termine ce match Sur le score De 5 buts à 3 Et au terme d'un match J'ai dominé Mais l'adversaire A quand même eu des occasions Et a réussi à les concrétiser Donc là je tombe Encore une fois Contre un Anglais Toujours en face de poule Un Anglais Qui a centre collectif Qui a une équipe Plutôt intéressante Du Loé Crémy Du David Villa Du Rezus Navas Du Cazorla Du Ogbona Franchement une équipe Une équipe plutôt intéressante Sur le papier Je vais au bout de la deuxième minute de jeu Lancer Ribéry dans la profondeur Franck Ribéry qui va déborder Franck Ribéry qui va très vite Le crochet Le plat du pied Malheureusement ça passe à côté Mais ça c'est vraiment un truc Que je vous conseille de faire Quand vous jouez avec des droits A gauche ou des gauchers A droite N'hésitez pas Ribéry le petit festival Ribéry la frappe Et là Jérémy Menez Qui reprend J'avais oublié encore une fois De le changer Parce que je mettais souvent Entre la dixième et la vingtième minute de jeu Je l'ai remplacé Menez Et là j'avais complètement zappé Pogba le plat du pied Qui rate son face à face Et donc ça fait Ça fait toujours un zéro Ça revient dans les pieds de Valbuena Valbuena qui était donc rentré en jeu Après j'ai vu que j'avais marqué avec Menez Donc je l'ai sorti Valbuena Qui manque son face à face Il tire sur le gardien Donc ça fait toujours un zéro Trente-deuxième minute de jeu Benzema Le scoop turn Benzema Le missile Qui va se loger dans le but Et ça fait deux zéro Et l'adversaire décide de rage quitter Donc ça me fait gagner du temps Et vous voyez les statistiques Largement en ma faveur Six tiers, quatre cadrés De but La possession à mon avantage Donc là on commence avec les huitièmes de finale Donc on sort des poules sans problème Neuf points sur neuf points possibles Et donc en huitième J'ai tombé contre une équipe A priori sur le papier C'est une équipe moyenne Franchement il y a des joueurs Voilà une attaque Giroud-Azvaldo Ça fait pas rêver Et vous allez voir que cet adversaire Va poser vraiment beaucoup de problèmes Donc même si à la troisième minute de jeu Kabay va trouver Benzema Pour le un but à zéro Le petit passe piqué Par-dessus la défense Quatrième minute de jeu Un but à zéro par Benzema Kabay qui récupère un ballon Kabay qui déborde Kabay qui déborde Kabay la petite passe pour Valbuena Valbuena dans la profondeur Pour Benzema 27ème minute de jeu Benzema le piqué somptueux Qui va se loger dans le but Ça fait deux buts à zéro Vous pouvez voir que Karim Benzema Est juste ultra ultra bouillant Dans cet épisode Donc là Benzema Là Ronaldo choppe Là Ococha enchaîné Et là la frappe Le plat du pied Bien sorti par son gardien Je pense vraiment Que j'aurais dû frapper en force Parce que c'est un peu Ce qui me tue Là vous avez vu Un corner de l'adversaire Sur la barre Mandanda qui se troue Encore une fois Et Giroud Qui vient mettre le 2 buts à 1 Mandanda c'est tout simplement Une catastrophe Donc si vous voulez faire Une équipe de France Attendez avant d'avoir le risque Bon je n'ai pas attendu Mais voilà Là vous pouvez voir Le centre de Debussy Sur la tête de Karim Benzema Qui tape le poteau Ça revient dans les pieds De Kabay Kabay le double contact Kabay qui décale pour Debussy Debussy pour Ribéry Ribéry le crochet La fente de coup du foulard Le petit skill Le plat du pied contré Mais ça revient dans ses pieds Et là la reprise de volet De Franck Ribéry Qui vient se loger Dans la lucarne Pour le 3 à la 62ème minute de jeu Voilà ça a commencé A faire lourd Ça a commencé à faire lourd Pour l'adversaire Mathudy qui va lancer Kabay dans la profondeur Kabay la frappe Pied gauche Repoussé par le gardien Et là regardez moi ce raté Je ne sais pas pourquoi J'ai voulu la mettre De façon stylée dans les cages Mais en tout cas C'était stylé Mais c'était à côté Donc toujours 3 buts à 1 Benzema qui récupère le ballon Benzema le petit Ronaldo Chope pour se mettre Sur son pied gauche Et là ça fait 4 buts à 1 79ème minute de jeu Et c'est comme ça Que se termine ce match Sur le score plutôt large Même si au vu des occasions C'était plutôt un match équilibré Et c'est un adversaire Qui m'a quand même Posé pas mal de problèmes Mais le score large Est quand même un petit peu Un petit peu trompeur Donc Quart de finale Grosse équipe Cristiano Ronaldo Mandzukic en attaque Il y a une bonne défense Il y a une bonne défense Il y a du Pedro à droite Donc j'appréhendais quand même ce match J'appréhendais quand même ce match Surtout que l'adversaire Va ouvrir le score Par Mandzukic sur corner De la tête Évidemment c'est Mandzukic Donc bon son pied droit Il l'utilise pas vraiment Généralement les gens Il l'utilise plutôt pour sa tête Et donc 1-0 sur corner Là le ballon qui traîne Je frappe avec Benzema J'ai vu son gardien avancer Sur le radar Mais ça tape la barre Franck Ribery la frappe 21ème minute de jeu La grosse parade Là vous allez voir Que le gardien adverse Était juste on fire C'est le gardien russe Akinfev Et il m'a tout simplement dégoûté 2 buts à 0 par Wilshere Wilshere qui va du droit Tromper Stem Mandanda Mandanda qui encore une fois Qui se trouve quand même pas mal Donc là le ballon Par dessus la défense Ça tombe sur Franck Ribery Ribery le plat du pied Repoussé encore une fois Par son gardien Le centre sur la tête De Benzema Capté par le gardien Et là regardez ça Le but de pupute C'est à dire qu'avec Pogba Je me suis mis devant Pour gêner le dégagement Et ça retombe pile dans les pieds De Pogba Pogba qui frappe 2 buts à 1 J'arrivais pas à marquer Donc tous les moyens sont bons Pour marquer Tout simplement Petite passe en profondeur Pour Franck Ribery Le ballon qui est taclé Mais qui revient dans les pieds Valbuena Valbuena pied gauche Qui frappe juste à côté Malheureusement 45ème minute de jeu La frappe à ras du poteau De Benzema Et là son gardien Fait encore une claquette Une claquette somptueuse Benzema Qui va l'avancer Pour Ribery A la 57ème minute de jeu Dans la profondeur Là il était un peu trop confiant Au niveau de son gardien Il l'a fait sortir J'ai anticipé Le crochet La frappe dans le but vide De Ribery A la 58ème 2 buts partout On est à la 64ème minute de jeu Mathuidi Qui va la donner Pour Franck Ribery Ribery par dessus Pour Benzema Benzema Le petit piqué Malheureusement trop fort Donc ça passe Juste au dessus des cages Je me demandais vraiment Comment j'allais faire Pour marquer dans ce match Parce que je n'arrivais à rien 76ème minute de jeu Mathuidi Qui récupère Et qui lance Franck Ribery Franck Ribery Le gardien Qui avançait Il mettait des petites feintes Le scoop turn La frappe Le poteau La barre transversale Plutôt la barre Et là Double parade Monstrueuse Même si je n'ai pas compris Pourquoi je mettais Sur le côté Mais mes joueurs Ils tenaient absolument A frapper Sur le gardien Je lance Valbuena Dans la profondeur Valbuena la frappe Encore une parade Ça fait vraiment beaucoup On est à la 96ème minute de jeu On est dans les prolongations Mauvaise relance Benzema qui décale Franck Ribery Le poteau Mais ça rentre cette fois-ci Ça rentre enfin 3 buts à 2 C'est comme ça que se termine ce match Prolongation plutôt serrée C'est vrai Mais au terme d'un match Vous voyez les occasions C'était n'importe quoi 24 tirs 11 cadrilles de mon côté 48% de possession Son gardien J'ai regardé à la fin Il était à plus de 17 arrêts Donc ça reste quand même Un match assez monstrueux De son gardien Demi-finale Je tombe contre une grosse équipe Un espagnol Donc le seul espagnol De cet épisode Sinon il n'y a que de l'anglais Je tombe contre un espagnol Avec une très bonne équipe Du Vidal Du Falcao Du Higuain Et 4ème minute de jeu Je vais lancer par Evra Evra va lancer Benzema Benzema le petit stop La protection de balle Le scoop turn Et là le plat du pied Tant le petit filet Un but à 0 A la 6ème minute de jeu Sur l'engagement L'adversaire va courir Avec Falcao Il va frapper C'est contre Par Saco Et là la reprise La reprise d'Higuain Et Mandanda Je me demande encore une fois Ce qu'il faisait Ce qu'il cherchait S'il cherchait des fruits Des légumes par terre Toujours est-il que Ca fait 1 but partout 12ème minute de jeu Le 1-2 entre Quadrado Et Higuain Quadrado Qui la met plein du carne Ca fait 2 buts à 1 Donc encore un match Un match qui commençait Plutôt mal Je vais lancer Ribéry Dans la profondeur Ribéry qui va taper La barre transversale Je ne sais pas comment Il a fait pour la rater C'est vrai que Ribéry Il est très bon dans le jeu Mais au niveau de la frappe Ca reste quand même Assez limité Là vous pouvez voir Que Ribéry le précise Ribéry qui la décale Benzema Mais Benzema Son gardien Son rôle de César Fait un très gros arrêt Pogba dans la profondeur Pour Benzema Benzema la frappe Dans le petit filet 2 buts partout Car il est Benzema Le sauveur de cette équipe Il est tout simplement monstrueux Si vous l'avez Et que vous voulez caler Dans une européenne N'hésitez pas Pour l'instant En même temps Je n'ai pas trop joué Avec des européennes J'ai joué avec une sud-américaine Une africaine Et une européenne L'équipe de France C'est ma première équipe européenne Et Benzema Et tout simplement Démentiel comme attaquant Donc vous avez pu voir Encore une fois Une grosse occasion Une tête sur une barre transversale Et donc là Sur une relance Je vais balancer devant Pour Franck Ribéry La passe en profondeur Et Ribéry qui va tout seul La mettre dans le petit filet 3 buts à 2 A la 45ème minute de jeu Et là j'ai cru que ça avait freeze Mais pas du tout En fait c'est mon adversaire Qui a tout simplement Été déconnecté Alors je ne sais pas Si il s'est déconnecté S'il a été déconnecté Mais c'est comme ça Que se termine cette demi-finale Sur on va dire Un rage kit Et vous voyez les stats Les stats à mon avantage Possession et occasion Et donc là c'est la grande finale C'est la grande finale Donc deuxième épisode Où j'arrive en finale C'est vrai que le deuxième épisode Ce n'était pas très très bien passé Avec l'équipe d'Algérie Je n'avais pas passé Le stat des poules Et donc là Nouvelle finale Grosse équipe encore une fois Du Mandzukic Du Marco Reus Du Sturridge Du Thomas Müller Encore une fois Akin Fev dans les cages Kail Barzagli Alba Donc une équipe Vraiment Vraiment intéressante Sur le papier 22ème minute de jeu Je vais lancer Rémi Il part dessus la défense Rémi qui va résister à une charge Le ballon va lui revenir Dans les pieds Et là il frappe sur Sur son gardien Il frappe sur Akin Fev Et c'est dommage C'est vraiment dommage Parce que bon Voilà quoi J'aurais bien aimé Qu'il ouvre Qu'il ouvre le score là dessus Yohan Cabaye Qui va déborder Yohan Cabaye Qui va frapper Mais grosse parade Encore une fois De son gardien Le ballon revient Dans les pieds de Benzema Mais ça ne va rien donner Rémi Contré Là reprise Enfin mal repoussé Ça tombe dans les pieds De Mathieu Je ne sais pas ce que je voulais dire La grosse frappe pied droit De Blaise Mathieu Et son gardien Fait encore une fois Un très gros arrêt Et donc là je voulais juste Vous montrer ça Ça frappe son plat du pied Lointain avec Marco Reus Pour vous montrer A quel point Mandonda Il ne sert pas à grand chose Grosse occasion Tête de Sako Qui passe malheureusement Juste à côté On est à la 77ème minute de jeu Et là c'est le moment Des contre favorables Comme la finale Contre le Brésil Contre favorable Contre favorable Il arrive à la mettre À Mandzukic Mandzukic qui va la glisser Dans la profondeur Asteridge Monsako Qui je ne sais pas pourquoi C'est trop avancé Et ça fait un but à zéro À la 79ème minute de jeu C'est vrai que c'était une finale Plutôt fermée Et sur l'engagement Donc je vais faire Je vais faire deux changements Je vais faire entrer Sisoko au milieu À la place de Kabay Et Koscieni à la place de Sako Donc là Pogba Qui va se faire une passe Qui va se faire une autopasse Et il va tout simplement Détruire mon joueur Dans la surface de réparation Penalty à la 79ème minute de jeu Transformé par Karim Benzema Le génie Le génie de cette compétition Et à la 90ème minute de jeu Bah Mandanda Mandanda qui sort Alors que je ne vais pas demander De sortir Et qui se troue Totalement Et encore une défaite en finale Au cours d'un épisode De Race to the Cup Donc au terme d'une finale Où l'adversaire L'adversaire avait les occasions C'est vrai Mais J'avais la possession Et je pense que j'aurais peut-être Mérité mieux Mais bon c'est la vie J'avais pas l'Eurice J'avais Mandanda dans les cages Et ça a payé Cache Donc voilà c'était Fatman K411HD J'espère que ce 3ème épisode De Race to the Cup Chère équipe de France En espérant que l'équipe de France Connaisse un parcours aussi Aussi glorieux Et gagne la finale Si jamais ils y arrivent Même si ça risque d'être Quand même assez compliqué Donc voilà c'était Fatman K411HD J'espère que ce 3ème épisode Vous a plu N'hésitez pas à me bombarder Cet épisode de pouce bleu Et dans les commentaires A voter sur le lien Pixul Qui est dans les commentaires Pour le 5ème épisode Pour choisir Quel pays je vais prendre Car Le 4ème épisode Sera un épisode Entre guillemets spécial C'est à dire que je vais faire Soit une hybride Sud-américaine Soit Enfin soit Un mix sud-américain Soit une hybride Mi-africaine Mi-européenne Mi- Enfin je verrai ce que je vais faire Mais c'est moi qui m'occupe De l'équipe pour le 4ème épisode Donc n'hésitez pas à voter Pour le 5ème épisode Voilà C'était Fatman K411HD J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à partager cette vidéo A lâcher un commentaire A mettre un pouce bleu Enfin voilà quoi Si t'as kiffé Tu me fais kiffer Voilà Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501